Chalou, 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 peuple de Dieu et bien-aimés du Seigneur, nous voici à notre rendez-vous Parole de Sagesse pour un nouveau thème à développer et je nous invite toujours à cette émission et soyez en présent mais avec la Bible, soyez comme les juifs qui quand on leur enseigne scrutent les écritures, sondent pour voir si ce qu'on leur enseigne est compatible et conforme à la parole de Dieu et je crois que là c'est la pièce. Donc alors nous allons prier et confier alors cette séance entre les mains de Dieu et que le Saint-Esprit nous conduise, c'est ce que la crainte de Dieu nous enseigne. Alors fermons les yeux, Seigneur notre Père, notre Dieu, nous te rendons grâce et te bénissons, te louons, tu es Dieu et nous proclamons ta souveraineté. Ici nous, tu nous as placés sur cette terre pour un moment, un moment où nous allons te faire connaître et pour qu'à son temps tu viendras nous chercher, soit individuellement ou collégialement au son de la trompette. Seigneur, te disons merci. Aujourd'hui c'est un nouveau jour que tu nous offres et nous sommes encore sur nos pieds et nous devons grandir. C'est pour cela que Seigneur, tu as voulu que nous entendons ce message. Enseigne Seigneur chacun de nous, enseigne petits et grands et que les cœurs reviennent à toi. Les cœurs, tous les cœurs soient tournés vers toi. Père Tout-Puissant, il est écrit dans ta parole que ceux qui sont pour la vie viendront à toi. Seigneur, tous ceux qui entendront ce message de ton enseignement que tu as nous donné, Seigneur, soient saisis par ta parole, par ton esprit et qu'ils reviennent à toi. Car ce qui compte, c'est ta parole qui compte. Ce n'est pas nos pensées, ce n'est pas nos raisonnements, mais c'est ta parole. Alors prends le dessus. Seigneur, je ne veux être qu'un instrument que tu utilises pour non seulement édifier ton peuple, mais m'édifier également. Seigneur, je me livre à toi, je m'abandonne à toi. Parle à chacun de nous. Parle à chacun de nous. Que les murs, les chaînes, les forteresses de l'ennemi dans la vie tombent au nom de Jésus. Fais tomber par ce message les forteresses de l'ennemi dans la vie et que les âmes soient libérés, libérés pour te servir. Seigneur, nous te disons merci et te rendons grâce au nom de Jésus. Amen. Amen et Amen. Alors, peuple de Dieu, nous allons aborder un sujet qui a pour terme, qui a pour terme la polygamie. Et ce que je dis ici, le thème que je développe, c'est qu'aucun chrétien polygame ne verra Dieu. Je précise, aucun chrétien polygame ne verra Dieu. Il y a de cela, 10, 15, 20 ans, quand on parle du mariage, on dit qu'il y a mariage dans l'église. Ce qui vient à l'idée, c'est que cette personne a choisi la monogamie. Mais puisque nous allons vers les derniers temps, nous glissons vers la fin des temps, l'ennemi ne se cache plus. Il agit ouvertement. Donc, vous allez entendre dans des enseignements, la polygamie est permise. La polygamie n'est pas interdite dans l'église. Tous ceux-là qui vous enseignent cela ne sont pas humains. Je vous l'ai dit, ils ne sont pas humains. C'est les agents de l'ennemi. Ils sont des agents de l'ennemi. Écoutez, prenez votre Bible. Ce que nous allons étudier, ce dont nous allons parler, nous allons vous donner des références. Et voyez, si c'est vrai, si ce n'est pas vrai, jetez-les, écoutez-les, n'écoutez-les plus. Maintenant, si c'est vrai, faites-le, mettez ça en pratique. Puisque tu vas mourir un jour, nous allons tous mourir un jour. Le ciel, c'est pour le propriétaire de cette parole. C'est pour Jésus, ce n'est pas pour toi. Et lui dit, pour venir au ciel, il a mis les conditions. Et tu es libre d'obéir, libre de ne pas obéir. C'est un choix également. N'oubliez pas ce que Dieu nous a dit. Je mets devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, mais choisis la vie. Donc, je vous ai dit ici, que chaque jour que nous tenons sur nos pieds, nous faisons un choix. Et tu fais le choix d'écouter. Mais ça, ça te servirait à quoi? Si tu sais que c'est de la parole de Dieu que tu ne mets pas en pratique, mais c'est la mort. Ouvrons la parole de Dieu, ouvrons la Bible, voyons ce que Dieu dit dans sa parole. En ce qui concerne la polygamie. Alors, si ce que j'enseigne ou ce que vient de l'homme, vous allez remarquer, vous voyez, la chair, ses yeux ne sont pas, ne se cachent pas. Si ça vient de la sagesse humaine, vous allez savoir. Amen. Donc, nous allons voir ce qui s'est passé. Nous allons savoir que la Bible, nous avons ici, la Bible est composée de deux testaments. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament est rédigé ou a pour socle la loi de Sinaï, la loi de Moïse. Alors, son fondement, c'est donc la loi. Et ça s'adresse à un peuple, les Juifs. Dieu a mis les Juifs, a pris les Juifs au départ, comme son peuple, et lui a redonné sa loi sur la montagne de Sinaï. Donc, ce n'est pas n'importe qui qu'on appelle Juif. À l'époque, il faut être né d'Abraham, être circoncis dans la chair et se soumettre à la loi. Parce que les Juifs, il faut être né juif. Alors, le Nouveau Testament, alors que le Nouveau Testament, puisque je dis l'Ancien Testament, c'est la loi, son fondement. Le Nouveau Testament, approfondément, Christ, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, c'est Jésus, le rocher inébranlable. Alors, l'Église, tout le monde peut faire partie de l'Église, juif ou non-juif, païens, féticheurs, musulmans, tout le monde peut venir, devenir chrétien. Parce que, dans la Nouvelle Alliance, on parle des chrétiens. Sur l'Ancienne Alliance, on parle des Juifs, des peuples juifs. Et, c'est là, il y a les paniers, ou les juifs, ou les non-juifs. Maintenant, dans la Nouvelle Alliance, tu es libre de devenir Christ, un chrétien, parce que si tu reçois Jésus, tu deviens chrétien. Quiconque, quiconque, blanc, noir, quiconque, c'est quiconque, la Bible dit quiconque, ça dit toute personne. Si tu es personne, que tu reçois Jésus, tu deviens chrétien. Donc, le chrétien est régi par, également, la grâce. Et la grâce a des principes. La grâce, c'est-à-dire, le chrétien a un statut comme, un statut, il doit respecter. Amen. Donc, nous devons comprendre ça. L'Ancien Testament, qui s'adressait donc, un peu plus juif. Et nous allons remarquer, quand on parle, de la polygamie, on parle alors, d'avoir quelqu'un qui a plusieurs femmes. sous l'Ancienne Loi, c'est-à-dire, sous l'Ancien Testament, dans la loi de Moïse, la polygamie est permise au peuple, mais, pas au sacrificataire. La polygamie est permise au peuple juif à l'exception de la tribu des sacrificateurs. Et ce que je veux vous dire, nous allons bien comprendre ça. Alors, parce que les sacrificateurs bénéficient d'un statut particulier, parce que c'est eux qui servent Dieu, ils offrent des sacrifices à Dieu. C'est eux qui s'approchent de Dieu. Donc, ce n'est pas tout le peuple. Ce que Dieu a choisi pour qu'ils le servent, pour qu'ils le servent à l'autel, ils ont un statut particulier. Ceux-là, seule la monogamie leur est permise. Et vous allez voir, pas seulement la monogamie, et encore, il faut chercher. C'est ainsi qu'il a demandé que si tu es fait partie des sacrificateurs, tu dois te conformer à ce statut de la monogamie. Maintenant, si tu es du peuple, tu fais partie du peuple, Dieu dit, vous qui faites partie du peuple, la polygamie est permise, mais attention, elle est permise si vous avez deux femmes. Le Seigneur dit, il ne faut pas que la première femme soit privée de ses droits au profit de la seconde. cela, il faut, c'est dit dans la parole de Dieu, vous devez lui donner ses droits. Il dit au mari, vous êtes polygames, d'accord, mais attention, n'oubliez pas la première, elle doit rester juste de ses droits. Amen. et nous allons voir si tu peux avoir plusieurs, une femme. Le Seigneur dit, au mieux, il ne faut pas l'oublier parce que le plus plus souvent, on oublie, on oublie ce qui est ancien. Alors, David, les gens prennent l'exemple de David sur David. David n'est pas un sacrificateur dans la Bible, il n'est pas un sacrificateur. Il a été l'homme selon le cœur de Dieu. C'est vrai. Pourquoi? Parce qu'il ne fait rien sans consulter Dieu. Mais, il ne fait pas partie des sacrificateurs. Donc, cette règle ne le concerne pas. Et vous allez voir, Dieu même lui a fait des reproches. Quand il est tombé dans le péché, suivi du meurtre de son serviteur ou de son soldat et huri, écoutez ce que Dieu lui dit. Nous allons lire ça dans 2 Samuel 12, 8. 2 Samuel 12, 8. Et je vais commencer à partir de verset 7. Alors, quand il a péché, il n'était même pas, il a commis l'adulté, il n'avait pas eu de remords. Il est allé jusqu'à, pour cacher l'adulté, allait commanditer le meurtre de hurire son serviteur avant de prendre sa femme. Il a fait ça, mais son cœur n'était pas ébranlé. Il n'avait, c'est-à-dire, il n'avait pas de remords. Vous voyez, c'est pour vous dire que à un moment donné, on peut être mort spirituellement sans le savoir. Il a fallu que Dieu lui envoie Nathan, le prophète. Et le prophète lui a présenté une parabole, lui a parlé en parabole concernant le péché qu'il a commis. Et c'est là, David a rougi et dit, mais celui qui a fait ce qui mérite la mort. Et c'est là que Dieu lui dit, le prophète lui dit, celui-là, c'est toi. Écoutez, Dieu maintenant qui parle. Et Nathan dit à David, tu es ce temps, verset 7, tu es ce temps. Et ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oué pour roi sur Israël. Et je t'ai délivré de la mer de Saül. je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Et je t'ai donné la maison d'Israël. Vous suivez. Et de Judas. Donc, ils gouvernent surtout Israël. Amen. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Et au verset 9, il dit, alors pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Vous suivez. Dieu dit, pourquoi as-tu méprisé ma parole en faisant ce qui est mal à mes yeux? Lui, David, Dieu dit, je suis même prêt à t'ajouter des femmes. Vous voyez? Son fils Salomon, vous pouvez imaginer mille femmes. Mille. Il n'a pas été condamné pour ça. Il n'a pas été condamné pour ça parce qu'ils ne sont pas sacrificateurs. Ils ne sont pas sacrificateurs. Donc, il n'y a pas de condamnation pour eux, la décime. Alors, quant aux sacrificateurs, la polygamie, je vous dis, est interdite et ils sont tenus, suivez bien, ils sont tenus d'avoir non seulement une femme, mais une femme vierge. Dieu a précisé, pas seulement une femme, mais une femme vierge. nous allons lire dans Lévitique 21, verset 5 à 7. Et il a dit, suivez avec moi, prenez votre Bible et lisez-la. Il a dit, d'abord, à partir de verset 1, « L'éternel dit à Moïse, écoutez bien, l'éternel dit à Moïse, parle au sacrificateur. » C'est adressé au sacrificateur. Et tu leur diras, un sacrificateur ne te rendra pas impur parmi son peuple. Le peuple est là, mais eux autres sont des sacrificateurs de Dieu. Et Dieu dit, Moïse, parle au sacrificateur. Dis-leur, ils ne doivent pas se souiller, se rendre un peu parmi le peuple, même si le peuple se rend un peu, eux autres n'ont pas ce droit. Et au verset 5, il dit, « Les sacrificateurs ne se feront point de place chauve sur la tête. Ils ne se raseront point le coin de leur barbe et ils ne feront point d'incision dans leur chair. » Ça, c'est ce que la saine doctrine nous enseigne. Les raies dans les cheveux, la coiffure fantagiste et les incisions, les écritures sur le corps. C'est interdit, c'est dans la saine de la doctrine. Ils continuent. Verset 6, « Ils seront sains pour leurs dieux et ils ne profaneront pas le nom de leurs dieux. » Écoutez, « Ils offrent à l'éternel les sacrifices consommées par le aliment de leurs dieux. » Vous suivez. « Ils seront sains et adressés aux sacrificateurs et non au peuple. » Et le continu, verset 7. Suivez. « Ils ne prendront point une femme prostituée. » Il n'a pas dit « Ils ne prendront point des femmes. » « Ils ne prendront point une femme prostituée ou déshonorée. » Quand on parle de la femme déshonorée, c'est la femme qui n'est plus vierge. « Ils ne prendront point une femme répudiée par son mari car ils sont saints. » Dieu martèle encore. Dieu fait encore entendre sa voix car ils sont saints pour leurs dieux. « Tu regarderas un sacrificateur comme saint car il offre l'aliment de ton Dieu. Il sera saint pour toi car je suis saint. » Moi, l'Éternel qui vous est sanctifié ou qui vous sanctifie. vous suivez. Nous au verset 13. « Il ne prendra il prendra pour femme. Le sacrificateur prendra pour femme. on dit une vierge. Une ce n'est pas écrit il prendra pour femme des vierges. Une vierge. Il ne prendra ni une veuve ni une femme répudiée ni une femme déshonorée ou prostituée mais il prendra une femme vierge parmi son peuple. Voilà ce que l'Éternel dit. Vouloir à Jésus. Les sacrificateurs relèvent de la tribu de Lévis. Ce sont les Lévites. sont les Lévites. Et nous allons comprendre que les Lévites sont les serviteurs de Dieu. Aujourd'hui si nous transposons cela aujourd'hui dans la nouvelle alliance tout serviteur de Dieu tout servant de Dieu est Lévite. Tout chrétien est Lévite. Savez-vous ça? Comprenez-vous vraiment ça? Que dit dans Romain 12? Si nous lisons Romain 12 Romain 12 verset 1 il dit suivez bien 12 Je vous je vous exhorte donc frères et sœurs par les compassions de Dieu à offrir votre corps comme un sacrifice vivant sain et agréable à Dieu ce qui sera de votre part un culte raisonnable. le chrétien le sacrificateur va offrir son tout son corps en sacrifice comme les sacrifices et les sacrificateurs offrent des sacrifices à Dieu toi même sacrificateur chrétien tu offres ton corps ce que tu as comme sacrifice à offrir maintenant à Dieu c'est ton propre corps en tant que sacrificateur est-ce que vous comprenez ça est-ce que nous comprenons ça Jésus qui a donné ses instructions au sacrificateur de l'Ancien Testament c'est lui le même qui donne des instructions dans la nouvelle alliance toi tu es qui si tu veux obéir tu obéis si tu veux aller au ciel tu obéis si tu ne veux pas y aller tu as choisi parce que Dieu dit tout chrétien est sacrificateur si tu n'es pas sacrificateur tu ne pourras pas sacrifier ton corps tu ne pourras pas offrir ton corps en sacrifice et voilà dans les 8-20 vous allez je vous demande vraiment de tout lire cette monogamie qui a été imposée au sacrificateur suivez bien ça qui a fait que tout ce qui parce que quand vous voulez vous marier en tant que sacrificateur et que vous tombez sur une vierge bien sûr mais stérile vous allez rester comme ça jusqu'à la fin de la mort ou bien c'est comme dans la nouvelle alliance où on dit il faut que ce soit la mort ou bien si l'un des conjoints meurt vous êtes libéré donc c'est comme ça vous allez voir quand vous allez lire dans juge 13 on a parlé de Manoach qui est le père de Samson sa femme était stérile parce que sa femme était stérile et il fait partir donc des sacrificateurs il est resté sur sa position jusqu'au jour où Dieu s'est manifesté à sa femme pour dire femme tu auras un enfant le rasoir ne passera pas sur sa tête et vous allez remarquer Manoach n'était pas là quand l'ange de Dieu est allé lui transverser le message à sa femme lui a fait la prière Seigneur cet homme que tu as envoyé à ma femme ce qu'elle a dit je n'ai pas compris je veux que tu me l'envoies Dieu a exaucé sa prière l'éternel a exaucé sa prière et Dieu a envoyé donc l'ange la femme a couru pour aller chercher son mari vient le monsieur il a encore revenu et ils ont ils se sont parlé et Manoach donc attends je fais un sacrifice et il a fait un sacrifice il a fait le sacrifice et la Bible dit que quand il a fait le sacrifice le feu qui prend le sacrifice monte au-dessus de l'autel et l'ange est rentré dedans il a disparu ils étaient la femme était cérille quand nous revenons maintenant dans la Bible nouvelle dans Luc quand on a parlé de Jean-Baptiste Zachary sacrificateur aussi sa femme était cérille ils étaient tous avancés en âge Zachary était dans le temple offrait faisait des sacrifices à Dieu en faveur du peuple quand dans les lieux très saints l'ange de Dieu s'est révélé à lui ta femme aura un enfant l'année prochaine lisez ça dans Luc 1 lisez ça dans Luc 1 chapitre 1 verset je crois bien de 5 à 20 ou 22 lisez ça vous allez comprendre donc si la si la monogamie ne leur avait pas été imposée ils auraient pris plusieurs femmes d'autres femmes parce que la première femme était stérile ils vont remplacer ils vont remplacer voilà ce que vous devez comprendre aujourd'hui tout chrétien est sacrificateur es-tu chrétien tu es sacrificateur et l'apocalypse lisons cela donc dans l'apocalypse dans notre livre l'apocalypse 1 je crois alors il est dit ceci à partir de verset à partir de verset 5 6 bon il dit à celui qui nous a celui qui nous aime et qui nous a délivré qui nous a délivré de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateur pour Dieu son Père à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles à Jésus à Jésus qui nous aime et qui nous a délivré de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu si Jésus n'a pas fait de toi un sacrificateur pour Dieu tu n'as pas ta place au ciel tu n'as pas ta place au ciel le Seigneur fait de chaque chrétien un sacrificateur pour son Père et par son sang nous lisons également dans l'Apocalypse 20 dans le chapitre 20 il est dit quoi dans le chapitre 20 pas de verset 6 heureux et c'est ceux qui ont part à la première résurrection la seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui Madame Milan fais-tu partie des sacrificateurs question question oh les quatre vieillards les quatre êtres vivants et les vingt-quatre vieillards écoutez bien les quatre êtres vivants et les vingt-quatre vieillards disaient au Seigneur écoutez bien les quatre êtres vivants et les vingt-quatre vieillards disaient au Seigneur « Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, des hommes de toutes langues, des hommes de tout peuple et de toutes nations. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. » Écoutez, tu as fait par ton sang un royaume de sacrificateurs, n'est-ce pas, de toutes tribus. Il s'est dit qu'ici, c'est quiconque, toute personne qui veut être chrétien, viens librement parce que Jésus a versé son sang pour l'humanité. Si tu viens, si un chrétien comprend que le sang de Jésus fait de toi un sacrificateur pour Dieu. Amen. Le sang de Jésus fait de toi un sacrificateur pour Dieu. Tout chrétien qui ne fait pas partie du royaume de sacrificateurs ne verra pas Dieu. Car le Seigneur Jésus-Christ a fait de nous par son sang un royaume de sacrificateurs. Et la condition du sacrificateur en ce qui concerne le mariage est d'avoir une seule femme. Et le remariage n'est permis, le remariage n'est permis qu'en cas où il y a le décès d'un des conjoints. Ces choses. C'est-à-dire que les arguments que tu donnes, les raisonnements humains, charnels, démoniaques que tu avances, ça ne changera pas la nature de Dieu. Ça ne ramènera pas Dieu à renier sa parole. Non. C'est toi. Tu te fais du mal. En voulant raisonner contre la vérité. Parler contre la vérité te fait du tort. Amen. Maintenant, nous avons des arguments. Comme Jésus a parlé des dix vierges, et là, j'ai suivi ça, un pasteur qui s'est marié combien à huit femmes ou bien à quatre femmes, même jour. Et on dit, écoutez, je vous dis, je vous dis, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Quand vous voyez les gens s'accumuler, s'assembler dans les assemblées, pour dire, grande assemblée, ce n'est pas grande assemblée, Dieu ne vous cherche pas grande assemblée. Dieu cherche les élus, les sacrificateurs. L'homme aime tellement ce qui est les raccourcis, ce qui est facile, avoir plusieurs femmes. Dieu n'a jamais dit ça pour les sacrificateurs. Jamais. Et les gens avancent comme les dix vierges, les dix vierges, Dieu apparaît les dix vierges. Donc, Dieu, Jésus, il y en a même qui dit que Jésus est polygame. Il apparaît les dix vierges. Hum. Comprenez, peuple de Dieu, je vais vous expliquer ça. Le Seigneur, Jésus parle souvent en paraboles. Et dans une parabole, une parabole a plusieurs sens, plusieurs signes. Et je vous dis, Jésus n'a jamais parlé en vingt. Et Dieu ne s'amuse pas avec sa parole. Ce qu'il dit, le mot qu'il place à son sens. Le Seigneur nous a parlé des dix vierges. Et quand il parlait des dix vierges, il fait référence au jour de l'enlèvement. Et quand on parle de dix, pourquoi dix ? Vous savez, la création, Dieu a créé, dans ce monde, la terre, la terre forme. La terre est composée de combien ? De cinq continents. La terre est composée de cinq continents. Et Dieu nous dit à travers cette parabole que dans chaque continent, Dieu trouvera les siens, les sages, et Dieu trouvera les folles. Donc, sur le continent, tu as une vierge sage et une vierge folle. En Amérique, en Europe, une vierge sage et une vierge folle. En Asie, une vierge folle, une vierge sage. En Amérique, une vierge folle, une vierge sage. En Asie, ou en Océanie, une vierge folle et une vierge, comment appelle-toi ? Sage. Ça fait les dix. Dieu s'adresse au continent, sa création. C'est comme il nous dit, sur le même lit, l'un sera pris, l'autre sera laissé. C'est pareil. Dans le champ, l'un sera pris, l'autre, c'est la même chose qu'il nous dit. Et quand les emprunts ça peut dire passer à des vierges, donc ça veut dire ne les suivez pas. Demandez au Saint-Esprit de nous orienter. Demandez souvent au Saint-Esprit. Toi qui veux aller au ciel, c'est à toi que je m'adresse. Si tu veux aller au ciel, toi que je m'adresse. Dieu dit, pour me voir, il faut faire partie des sacrificateurs, sinon tu n'as pas ta place. Le statut du sacrificateur, c'est ça qu'on te dit là. Tu es libre. Tu es libre de faire ton choix. Libre de faire ton choix. Donc, quiconque veut pratiquer la saine doctrine doit comprendre que la polygamie est interdite. Amen. La saine doctrine dit ceci. Écoutez bien. Lisons Marc 10, 6 à 8. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais ils seront une seule chair. Écoutez. Dieu dit, Dieu fit l'homme et une femme et non des femmes. Il a dit, s'attachera à sa femme, à sa femme et non à ses femmes. C'est le Seigneur qui nous rappelle ça. Pourquoi il nous le rappelle ? Parce qu'il nous met sous le statut du sacrificateur. Il nous rappelle ça. Donc, il a dit, les deux deviendront une seule chair. Il n'en a les trois ou il n'en a les quatre. dans Éphésiens 5, verset 28, il a dit, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Il n'est pas écrit celui qui aime ses femmes, mais celui qui aime sa femme s'aime lui-même. et dans Éphésiens, donc, toujours, chapitre 5, verset 33, il a dit ceci, du reste, que chacun de vous ait sa femme. Aime sa femme. Même, écoutez bien, avancez des arguments démoniaques sataniques, amphériques, pour conduire les hommes en enfer. Dieu dit, que chacun de vous aime sa femme et non ses femmes. Dans 1 Timothée, 3, 2, il a dit, il faut que l'évêque soit irréprochable mari d'une seule femme, sobre, modérée. Écoutez, tu es venu, penses-tu que tu es venu dans, tu es devenu chrétien pour rester, pour être oisif? Non. Dieu a choisi pour que tu ailles dans la mission, fais quelque chose pour lui. Tu es serviteur de Dieu, tu es servant de Dieu, tu es sacrificateur. si tu veux rester oisif, tu n'es pas dedans. Jésus le Seigneur dit, qui ne passe pas avec moi, disperse. Si tu ne veux pas travailler, alors donc, tu fais partie de ceux qui dispersent, tu n'appartiens pas au corps. Donc, il continue, dans le verset 12, les diacres doivent être maris d'une seule femme. on continue. Dans Tite, dans Tite, Tite 1, verset 5, 5 à 6, il a dit ceci, suivez bien. Je t'ai laissé prête, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville, s'il se trouve dans quelques hommes irréprochables, maris d'une seule femme, ayant des enfants fidèles et tout le reste. Tu veux travailler pour Dieu? Tu veux travailler pour ton sauveur? Pour celui qui a versé son sang pour toi? Tu veux vraiment être sincère? tu dois avoir une seule femme. Tu es tenu d'avoir une seule femme. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole, et nous lisons. C'est pourquoi nous devons, toutes les fois, vous venez, vous venez suivre votre émission en parole de la sagesse. Asseyez-vous, prenez votre Bible. Prenez votre Bible. parce que demain, c'est cette Bible-là qui va le juger. Alors, nous continuons. Le Seigneur dit dans Max 7, 12, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car là, c'est la loi et les prophètes. Écoutez, si tu te rends polygame, fais-tu de bien à ton épouse? Veux-tu que ta femme ait plusieurs partenaires? Ça, c'est des questions que je vous pose comme ça. La polygamie, regardez bien. Nous allons lire. Nous lisons, nous allons lire dans Philippiens 2, Philippiens 2, 3 et 4. Il a dit, « Ne faites rien par esprit de partie ou de veine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » En devenant polygame, tu considères quoi? L'intérêt de l'autre, de ton partenaire, de ton conjoint? On continue. Vous savez, l'égoïsme, c'est un démon qui nous aveugle et fait de chacun de nous, qui conduit à faire de nous même le centre du monde. Quand quelqu'un en orgueille, vous voyez, et il voit que lui, c'est-à-dire, sans lui, le monde n'existe pas. Et c'est ça. La polygamie est nourrie par l'égoïsme. Et c'est ça que le Seigneur veut tuer en nous. Vous voyez? Si les sacrifications, Moumanouac, et puis Zacharie, tout ça là, s'ils voulaient vivre dans leur moi, ils auraient plus d'autres femmes parce qu'ils ont constaté que leur première femme était stérile. Amen. Ils n'ont pas fait ça. Maintenant, visitons donc un foyer chrétien. Quand vous entrez dans un foyer chrétien, écoutez, ou même pas, dans tout foyer, dans tout foyer polygame, entrez dans un foyer polygame. Qu'est-ce que vous allez remarquer? Même si ce n'est pas de façon apparente, c'est là en sourdine. Vous allez remarquer l'hypocrisie chez les composants du dit foyer. Vous n'allez pas manquer ça. Vous allez trouver l'hypocrisie. vous allez voir le parti pris dans les rapports du mari envers les épouses. Vous allez voir le mensonge parce que dans le souci d'être bien vu de l'autre, il ne dira jamais la vérité. Il ne va pas révéler sa propre nature. il va vivre dans l'hypocrisie, dans le déguisement. Vous allez assister au scandale. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit? Les scandales ne manqueront pas. Mais malheur à celui par qui le scandale va venir. Tu deviens l'auteur du scandale. Vous ne savez pas. Ne savez-vous pas que le mensonge dans un foyer, la jalousie dans un foyer, les murmures dans un foyer. C'est du scandale. Les querelles, les médisances, la calomnie, ce que l'autre épouse n'a pas fait. On l'accuse. Vous allez entendre ça, les disputes, les divisions, les médisances, les paroles déshonnêtes. Ce qu'on ne doit pas entendre, vous allez entendre, visiter, essayez de visiter un foyer polygame et restez-y pendant deux heures, trois heures. Vous allez entendre. Toutes ces choses sont des œuvres de la chair attristant le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit est attristé, là où, vous ne le verrez pas là. Si vous continuez d'assister, d'attrister le Saint-Esprit, vous ne le verrez pas. Le Saint-Esprit n'oblige personne. Ne fais pas comme l'ennemi qui veut rester, s'accrocher, non. Si tu ne te conformes pas à ce qui doit le maintenir en place, il lui cède la place. Pensez-vous qu'un tel foyer, un foyer polygame pourrait garder le Saint-Esprit, pensez-vous, honnêtement, on regarde tout ça. Toutes ces choses que nous avons suivies et numérées listées, ça attriste le Saint-Esprit. Et tant que le Saint-Esprit est constamment attristé, forcément, il va quitter les lieux. Il abandonne les lieux. C'est pourquoi dans les foyers du genre, vous allez entendre la bagarre. Parce que quand le Saint-Esprit n'est pas là, la peine n'y est pas. Donc, c'est des choses que nous devons y remédier. Si tu es enfant de Dieu, tu veux aller au ciel et tu veux plaire à ton Dieu. Tu dois te débarrasser de cela. Tout ce qui est de nature à la vie du Saint-Esprit doit sortir de ta maison. Tu dois te débarrasser de ta vie. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Voilà. Regardez bien. Si nous lisons, vous allez lire. Ça, je vous laisse ça. Vous allez lire 2 Corinthiens 12, 20. 2 Corinthiens 12, 20. Galates 2, 5, verset 20. Éphésiens 3, verset 31. Et Colossiens 3, verset 8. Vous voyez, c'est tout ce qui attriste le Saint-Esprit. Et quand il y a ça, vous autorisez, vous dites au Saint-Esprit de partir. Qu'il n'a pas sa place chez vous. Et quand le Saint-Esprit s'en va, c'est l'ennemi qui vient s'installer. C'est soi-disant serviteurs de Dieu qui autorisent, qui ont même plus de deux femmes. Visitez-leur, vous allez entendre. Donc, cherchons les intérêts de Jésus-Christ et non les nôtres. Tu es créé pour défendre les intérêts de Jésus-Christ. Tu n'es pas créé pour tes intérêts. Nous disons, nous sommes créés pour louer Dieu, l'adorer, le servir, défendre ses intérêts, l'honorer. Vous voyez, toi, en tant que chrétien, toi, si tu es polygame, c'est que tu sapes la parole de Dieu. tu n'arres Dieu. Maitre, je m'adresse à toi. Toi qui es chrétien, est-ce que tu veux aller au ciel? Polygame, tu veux aller au ciel? si tu veux aller au ciel, ce que j'ai à te dire, tu ne dois garder que ta première femme. Tu ne dois garder que la première femme. il faut restituer les autres. Et quand on parle de la restitution, écoutez, ce n'est pas, tu ne seras pas la première. Et vous lisez dans la Bible, ça s'est passé dans l'Ancien Testament. quand Dieu dit vous ne devez pas avoir d'alliance avec les païens, les Juifs l'ont fait. Et quand ils ont entendu la voix de Dieu qui dit débarrassez-vous de ces femmes étrangères, ils l'ont fait. Tu peux aussi le faire. Si tu ne le fais pas et si tu ne veux pas le faire, c'est que tu n'es plus une créature ou bien une création. Tu deviens créateur. Tu veux dicter ta loi à Dieu. Dieu ne supportera pas ça. Le Saint-Esprit ne pourra pas supporter. Et je vous le dis. Donc, débarrasse-toi des autres. Tu ne garderas que la première. Et maintenant, que dire? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu lis au verset, au proverbe 5, verset 18, dit ceci. Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. La première femme. Ce n'est pas la femme que tu aimes la plus. Non, non, non. Dieu ne te revient pas comme ça. La première là que tu as prise là, que tu as vu qu'elle a vieilli ou qu'elle n'est plus à la mode, elle est devenue carcane. Dieu dit, reviens à elle et laisse les autres, libère les autres. Maintenant, comment tu vas faire? Que faire? Que faire? Tu ne vas pas, c'est les autres que tu vas libérer. Si elles ont d'enfants avec toi, tu vas t'occuper des enfants, mais tu ne vas pas les renvoyer les mains vides. il faut les mettre dans des conditions où elles pourront vraiment se suffire. Et si tu ne les abandonnes pas, si tu ne les restitues pas, tu meurs, c'est l'enfer. Tu iras en enfer. Ton enfer est garanti. Aucun chrétien polygame ne verra Dieu. Tu ne verras pas Dieu. Et si tu ne verras pas Dieu, donc tu es de l'autre côté. Alors, dans Malachie 2,14, dit ceci. Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu irais infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. La première femme. qu'est-ce qui a émoussé l'amour qui existait entre vous? Tu as été infidèle. En prenant une autre femme, c'est que tu as été infidèle avec la première. Dieu dit, retourne. Ça fait mal, c'est amer, mais il faut l'avaler. C'est Dieu qui a parlé. D'autres disent, il y a trop de femmes que d'hommes. Mais quel est ton problème? S'il y a trop de femmes que d'hommes, quel est ton problème? Tu es le Créateur, pourquoi tu t'emmèles? À quoi tu t'emmèles? Faire ce que le Créateur te dit, ton Dieu là te dit. Il faut faire ça. Tu veux être plus roi, tu veux penser aux autres, tu aimes les autres plus que Dieu? Pourquoi tu veux raisonner comme ça? C'est la chair. C'est le diable qui te fait raisonner comme ça. Alors, écoutez bien, toi qui as plusieurs femmes, tu dois faire la restitution en libérant les autres, je vous ai dit, qui sont venus après la première. Ensuite, il faut te mettre en règle avec la première. Ce n'est pas seulement, bon, ils sont partis. non, la première, est-ce que tu l'as dotée? Il faut qu'elle soit dotée. Tu te mets en règle avec les parents, ses parents, et tu te mets en règle avec l'État, l'administration, le mariage civil. Si tu fais la dot seulement et tu t'arrêtes et que tu n'as pas fait le mariage civil, il y a encore problème. Qu'est-ce que je voulais vous dire par là? Si tu sais que quelque chose est là et ça arrive de t'emmener en enfer, de ton vivant, tu le sais, mais débarrasse-toi de ça. Le Seigneur nous a dit si c'est ton bras ou ton oeil qui veut t'empêcher, il faut l'arracher parce que tu dois aller au ciel. Si tu sais que ça doit t'emmener en enfer, tu ne le savais pas, mais maintenant, tu le sais. À travers ce que le Seigneur nous dit, tu le sais, tu ne peux pas dire que tu ne le sais pas parce que demain, on va te le présenter, te l'opposer. On dit, voilà, mais tu as suivi ça. Qu'est-ce que tu as? Voyez, ça fait partie de la grâce de Dieu. Il y a des choses que nous faisons dans l'ignorance. Dieu connaît, il sait ça et il ne tient pas compte de notre état d'ignorance. Mais ce que nous savons de Dieu et qu'il y a de la volonté de Dieu et que nous ne le faisons pas, il n'y a pas d'excuses. On te l'oppose. On va te l'opposer et tu veux descendre en enfer avec ça. Donc, vous qui voulez aller au ciel et qui avez agi dans l'ignorance, le Seigneur pardonne. Il dit, « Je ne tiens pas compte des temps d'ignorance. » Maintenant que vous savez que vous êtes sacrificataire et que le statut des sacrificataires dans l'Ancien Testament est à vous, vous est appliqué, conformez-vous à cela. vous savez ce que la parole de Dieu dit. « Et d'ici la femme où l'homme se sépare, qu'il ne se remarie point, qu'il demeure dans cet état sans se remarier. à moins qu'il revienne et se réconcilie. » Et j'ajoute, le Seigneur a défini les conditions dans lesquelles il faut se remarier. D'abord, la mort et à quelques prédiférences près et le cas d'adultère. Et même, écoutez, le cas d'adultère. Si tu es bien spirituel, le Saint-Esprit te dit de garder ta femme et tu peux la reprendre. Sois à l'écho de ce que le Saint-Esprit te dit. Maintenant, tous ceux qui vont supporter pour dire « Oui, il est temps maintenant, machin, il n'y a pas d'enfant, tu peux changer. » Si tu fais ça, tu iras en enfer. Pour terminer, je vous donne mon exemple. Ma propre vie. Quand je suis avec ma femme, je me suis marié avec la femme, la première femme, on n'avait pas d'enfant jusqu'à pendant 12 ans à peu près. Elle se cherchait de foi. Je dis « Non, laisse ça, Dieu sait comment. » Mes parents étaient inquiets, mon papa même était inquiet. Il est allé négocier avec un de ses amis, vieux amis. quand j'étais enfant, j'allais, j'étais collier, on allait, on était avec le monsieur. J'étais au bureau, on me téléphone, on me dit qu'il y a un monsieur qui est venu me voir. On m'a donné son nom, je ne me rappelle plus, je dis « Bon, qui viennent ? » Le monsieur est venu, il me dit « Papa, comment ça va ? Bon, c'est salué ? » Il me demande si je... Je dis « Non, vraiment, je ne vous reconnais plus. » Il s'est mis à se révéler, à se présenter. Je suis l'ami de votre papa, machin, machin. J'ai dit « Il y a longtemps, très longtemps, plus de 15 ans déjà passés. » Il dit « Oui. » Il dit « Je suis venu. » Je suis venu parce que j'ai ma fille qui est grande déjà. Elle est grande. Je veux que ce soit toi. Je veux te la donner. Que ce soit toi. Je lui ai dit « Ah ! » Papa, vous savez, je suis marié, j'ai une femme. Il dit « Oui, mais ce n'est pas grave. Je vais la garder chez moi là-bas. Tu viendras au village. Personne ne saura. » Je lui ai dit « Ah ! » Personne ne saura. Mais Dieu le sait. Dieu le sait. Parce que le problème, ce n'est pas affaire de personne. C'est affaire de Dieu et moi. Dieu le sait. Il dit « Papa, non, vraiment, ce que vous avez, vous avez, bon, vous avez vraiment raison. Bon, donc, je vais, je vais, je vais penser. » Il dit « Non, non, non. » Il dit « Non, c'est pas grave. » Je vais, je vais. J'ai compris. Ah, c'était mon papa même qui a cuisiné ça avec lui. Donc, il a quitté, il est parti. Il n'y avait même pas un téléphone cellulaire à l'époque. Je ne sais pas comment mon papa a su que j'ai décliné l'offre. Et il était avec moi. un de ces matins, il dit aux enfants-là, il dit « Mais je vais acheter mon bonbon pour vous. » Et il a pris ses bagages, il est parti. Voilà. Si, je vous dis, si j'avais suivi ça, je suis convaincu qu'aujourd'hui, je ne serais plus là. Si j'avais fait ça, je ne serais plus là. Honnêtement, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'occasions de chute qui se présentent. Et si tu ne fais pas attention à ton moi, si tu ne te méfies pas, si tu ne sais pas que tu as un Dieu qui te voit, même dans ce que tu fais en cachette, tu vas, tu vas, tu vas grincer tes dents en enfer. Ceux qui prennent Dieu comme leurs camarades là, quand je vais le voir, je vais lui parler. Attendez, le jour vient. le jour vient. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme sème, tu vas le récolter. Et tout acte que nous posons est une semence. Tout ce que tu fais, c'est une semence. c'est une semence. C'est une semence. Comprends maintenant. Toi, qui certainement a un programme de te remarier, avant de poser là, réfléchis bien. ta femme n'a pas d'enfant. Ta femme n'a pas d'enfant. As-tu, as-tu référé à Jésus, tu en as parlé au Seigneur, c'est lui qui donne l'enfant. Ta femme n'obéit, ne t'obéit pas ou ne te respecte pas. Est-ce la raison? Est-ce que tu respectes toi, Dieu? Parce que tu ne respectes pas Dieu et tu veux que ta femme te respecte. Vous voyez ça? Parce que si tu respectes toi-même, tu respectes Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit de l'homme vis-à-vis de sa femme? Parce que Dieu va te demander ça. Tu dis qu'elle ne te respecte pas. Est-ce que toi, tu m'as respecté? Qu'est-ce que je t'ai dit concernant ta femme? Bien-aimé du Seigneur, le temps est grave. Ne te laisse pas intimider ou influencer parce que le monde te présente ou parce que les anges déchus, les faux prophètes et serviteurs de Dieu font, les agents du diable font. Ne les regarde pas. Viens à la Bible. C'est la Bible. C'est le seul document. C'est la parole de Dieu. Il y a effectivement des faits qui ne sont pas répartis dans la Bible. Jésus a dit je vais vous envoyer le consolateur, l'Esprit, le Saint-Esprit qui va vous conduire. Réfère-toi au Saint-Esprit. Demande-lui il y a telle situation qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Nous devons vraiment penser à cela. Voilà que le Seigneur vous bénisse. Revenez à vous. Jésus vous aime et nous aime tous. Il veut nous voir au ciel. Il veut nous voir au ciel. Il veut que tu sois le sacrificateur. il sera fier de toi. Sois fortifié. Nous allons prier. Seigneur, te disons merci. Seigneur, je dis merci pour ce moment que tu viens de passer avec nous. Seigneur, nous te rendons grâce. Les oreilles ont entendu. Les cœurs ont reçu ta semence. Ce que je te demande, Papa, que tous ces cœurs qui ont reçu cette semence, portent le fruit que tu attends. La répentance soit au rendez-vous. Seigneur, libère, libère ceux que l'ennemi a déjà embrigadé. Sauve-les. Que leurs liens soient brisés, leurs prisons renversées et leur fondement ébranlés. Sauve. Sauve ses sœurs, sauve ses frères. Seigneur, ramène-les à toi. Et ferme leurs oreilles sur les cris du monde, les faux serviteurs, les faux pasteurs, les faux prophètes qui font du dégât. Et il a dit, Seigneur, que tu reviendras et tu paieras chacun selon ses œuvres. Seigneur, que cela soit renouvelé et constamment dans nos pensées que tu viens bientôt. Cela pourrait être cette nuit ou même des minutes après. Seigneur, merci. Nous te levons et te bénissons. Soutiens, fortifie chacun. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Jésus, 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 vous bénisse au nom de Jésus. Shalom à tous. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada